Deux chapitres, Vectors, Constant, Velocity, Problems, nous vous corrigerons Worksheet 2. Question N a, Displacement, les 21i plus secondes, 4gm, Time taken, 6 seconds, Find the Velocity. Question N a, Displacement, 21i plus 54g, Divise Time, 6 seconds, 2d components, 21i sur 6, plus 54g sur 6, Vectors, 80m per secondes, Alors, nous divise tous les deux, si nous fais 21, nous divisez par 6, il fait 3.5, alors ici, nous devons être 3.5i, plus 54, divisez par 6, il fait 9, il fait plus 9g, autant, m per secondes. Next, Partie B, là-dedans, il donne Velocity, Time, il y a votre Displacement, toujours la même formule, Velocity is equal to Displacement over Time, nous cross-multiplier, Si nous fais Displacement over Subject, nous devons être Displacement is equal to Velocity multiplied by Time, avec Velocity, c'est 5i minus 6g, multiply by Time, Time is 6 seconds, nous pouvons expandre, 5i fois 6, il fait 30i, négatif 6j fois 6, il fait négatif 36j, c'est le Displacement in meters. Next, nous pouvons répondre, Partie C, là-dedans, il donne Velocity, il donne Displacement over Time. Alors, ici, vous pouvez trouver, pour gagner un petit issue, nous checker, Velocity is equal to Displacement over Time, Alors, si nous pouvons faire Velocity multiplied by Time, ça, il peut être Displacement, et Time, il peut être Displacement over Velocity. Alors, ici, Displacement, il y a negative 50i plus 50j, divisez par Velocity, il y a negative 4i plus 4j. Alors, pour simplifier ça, il y a une pointe qui est difficile, nous ne pouvons pas simplifier si nous factoriser, nous coupons, mais ça, il y a une fausse technique. Vous pouvez trouver que nous avons un vecteur, négatif 50, 50, divisez par l'autre vecteur, négatif 4i plus 4. Alors, ça, c'est le proper way. Alors, comment nous faire, nous servir cette relationship, qui est Velocity, nous remplacer Velocity. Velocity, nous trouvons les négatives 4i plus 4, ça, c'est Velocity, nous mettons dans le Column Vector Form, ça, c'est Velocity. multiply by time yenn constant, egal a set Displacement, Displacement li, négatif 50, 50. Alors, le time yenn constant, ça li poufaslit nous lave, nous fais le multiplication, l'evin négatif 4t, en bas li pouvin 4t, ça pou ygal, négatif 50, 50. Et kan nou equate deux vectors, nou equate deux x-components, negative 4t égale negative 50, t pouven negative 50 divise par negative 4 ki fer 12.5. Et si nou equate deux y-components osi, 4t égale 50, nou pouven même valet t égale 12.5, pas si nou len sil an non, nou napokot nou konstant t. Ale nou answer, et si nou pouven 12.5 second. Pas seconde, mais l'y pouvenin in hours, parce qu'il y a nos velocités de km per hour, displacement l'y in km. Alors, no unit of time, l'y pouvenin prend l'hours, ça c'est réponse pour partie C. Question deux, et quand traverse from a point A with position vector 60i minus 40j km to a point B with position vector negative 50i plus 18j km? Alors, ça nous ne pouvons pas organiser l'information là, nous n'avons pas de y-axis, nous n'avons pas de y-axis, nous n'avons pas de x-axis. Alors, relative to some origin, et dans point A, ce position vector 60i-40j, alors ça c'est A. Alors, nous n'avons pas de OE, alors OE, comment est-ce que c'est 60, negative 40, autant km? Next, c'est là point B, point B se position vector negative 50i plus 18j, alors point B l'y poupe voilà, ça c'est point B. Et que nous connaît OE, alors OE, comment est-ce que c'est OE, le negative 50i plus 18j, autant km, ça c'est position vector point B. Next, the core, rappelez-vous bien que c'est point A à point B, alors point A à point B, ça c'est AB, ça c'est nos core, de qui direction on peut voyager, c'est-ce que c'est A à point B. The core travels with a constant velocity and takes 5 hours to complete the journey. Alors, time to complete the journey prend A à point B, les 5 hours. Next, nous n'avons pas de velocity vector, alors comment nous pouvons gagner le velocity vector? Nous connaît que le velocity c'est displacement over time, alors là nous pouvons faire le displacement AB, alors comment nous pouvons choisir A à point B, là on divise pour time, time, c'est 5 hours, ça c'est displacement AB, comment nous pouvons gagner ? AB, nous connaît que c'est OE, minus OE, après nous pouvons divise pour time, time, c'est 5 hours, ça c'est OE, OE, nous connaît que c'est negative 50i, 18 km, minus OE, OE dit 60, negative 40 km, et que nous pouvons divise pour time, time, c'est 5 hours. Alors, si nous pouvons faire negative 50, retirer 60, ça l'appuie negative 110, et 18, retirer negative 40, ça l'appuie 58, alors l'appuie 58 km, divise pour 5 hours. Next, nous pouvons diviser tous les deux components par 5, alors si nous fais negative 110, divise pour 5, il fait negative 22, alors l'appuie negative 22 là-haut, et que 58 divise pour 5, ça l'appuie 11.6, alors ici l'appuie 11.6 km per hour, et que si nous mettons dans row vector form, l'appuie negative 22i plus 11.6j, au temps, km per hour, ça c'est question 2. Question 3, a helicopter flies from a point P, with position vector 50i plus 100j km, to a point Q. Alors ici, nous mettons un diagramme, pour nous visualiser cette situation, alors na n.p, ce position vector nous connaît 50i plus 100j, alors ça c'est point P, nous sommes origin, veuillez nous connaît O.p, O.p, comment il était ? O.p, il dit 50, 100, autant km. Ça c'est position vector point P. Next, alors l'appuie soit point P, l'hyperlène point Q, alors comment nous connaît Q quand il était ? Il dit que le helicopter flies, il dit constant velocity of 30i minus 40j km per hour, Veuillez, each hour, il faut faire sa displacement là, alors le displacement là, comment il était ? 30i, retiré 40j, ça c'est ce displacement, ok, 30 negative 40, veuillez, each hour, veuillez, each hour, il faut faire sa displacement là, 30i, retiré 40j, ça c'est de 1 hour. Next, et que l'on dit, il faut prendre 2.5 hours to complete the journey. Ok, allez, fait comment il prend 2.5 hours to complete the point Q, ça c'est le point Q, et il dit find position vector point Q, route OQ. Alors comment nous pouvons route OQ, ça c'est nos objectifs. Next, à cette pi pour Q, depuis d'une démarrée, ce qu'elle est terminée, nous pouvons connaître ce time, comme il était de 2.5 hours, et nous connaît ce velocity, le velocity là, il est 30, negative 40, autant km per hour. Alors question, nos objectifs, c'est route OQ, alors comment nous pouvons gagner OQ ? Pour passer au Q, nous pouvons faire OQ plus PQ, alors nous pouvons venir OQ, plus PQ. Alors ici, OQ, nous connaît 50, 100, plus PQ, nous pouvons gagner par ça, c'est un displacement, nous connaît le displacement, c'est velocity multipliée par time, alors 50, 100, plus, vélocité, nous connaît 30, negative 40, multiplié par time, 2.5, alors il vient 50, 100, plus, ici, nous pouvons expandre, ça va être 2.5, quand nous pouvons multiplier par 30, il vient 75, et négative 40, quand nous pouvons multiplier par 2.5, il vient négative 100. Alors next, ce qui peut arriver, 50, plus 75, il fait 125, alors il vient 125, et 100, plus négative 100, il fait 0. Alors ça, c'est le temps km, ça c'est OQ, alors conclusion, c'est Q, il prend le point, le x-axis, parce que vous avez un boost, depuis l'origine, vous avez un boost 125, pas de x-axis, et que y-axis, vous avez un boost du tout. Alors si nous mettons dans le jeu vecteur format, il provient 125i, plus 0g, km, mais nous ne pouvons pas, ça 0g là, nous ne pouvons pas mettre, il provient 125i, km, ça c'est la réponse pour question 3. Question 4 Alors, si ça c'est nos quarts, quarts-ci, les pays voyagent avec une vitesse, nous reprenons partie A, les pays voyagent avec une vitesse de 18,2 km, mais de la direction north-east, alors ça c'est la direction north, ça c'est la direction east, les pays voyagent à nord-east, alors nord-east, les pays goûts au diagonal, alors ici, les pays goûts à 45 degrés, ça c'est la direction qui les pays voyagent, et la ligne de nous, speed, les combien ? Speed, les 18 square root 2 km per hour, ça c'est le speed, veut dire, dans le temps, tu peux faire 18,2 km, ça fait combien ça fait ça, ça représente une distance de 18,2 km, ça c'est de l'un et à temps il peut faire 18 km² alors fait que je fais ça, quand il commence à terminer ça c'est 18 km², ce distance, ça c'est de l'un et à temps il peut faire ça mais j'ai envie que ce vecteur, ce vecteur, c'est de l'un displacement vecteur combien on peut utiliser de x et combien on peut utiliser de y pour sortir de la starting point, tout ça end point alors qu'il faut faire, nous prenons le triangle alors ça, la distance est de l'un et à temps 18 km² parce que il peut faire ça de l'un et à temps et que vous prenez que x et y alors angle à 45 degrés nous passe pas ce qu'à toi, vous trouvez que x provine 18²2 cos de 45 degrés alors si nous évaluons, 18²2, nous multipliez par cos de 45 vous pouvez répondre 18 alors x provine 18 et pareil, il y a un right angle triangle et vous pouvez y, si nous passe pas ce qu'à toi le provine 18²2, sin de 45 degrés y provine 18²2, sin de 45, il y a un right angle alors ici aussi, il y a un right angle de toute façon, il y a un right angle 45 degrés 45 degrés, il y a un right angle 18, 18 alors sa distance, ça nous peut connaître les 18²2 km et qu'il y a un right angle qui peut faire un right angle 18 alors la right angle 12, danby angle 18 alors ceORDIN Displacement est pour 18, 18. Alors, nous peux finir une velocity. Parce que nous peux connaître un initiateur, nous peux faire tel displacement. Alors, velocity est pour une 18, 18 km per hour. Et si nous mettez dans le row vector format, il est pour une 18i plus 18j, autant km per hour. Next, nous pourrons répondre à une partie B. La partie B, il peut dire, est boat sails on a bearing of 0,30 degrees with a speed of 20 km per hour finds the velocity vector of the boat. Alors, une autre boat, elle n'a pas représenté par B. Alors, ça, il peut dire, qui est cette direction qui il peut sail, est bearing of 0,30 degrees. Bearing is measured from north, clockwise direction, et qui est 30 degrés ici. Ça, c'est 30 degrés. Alors, ça, c'est cette direction qui nous batteux pour voyager. Next. Le végétal speed là, il est 20 km per hour. Alors, il est un starting point, il est un end point. Ici, il m'a dit que ça, c'est 20 km. Ça, c'est la distance de 20 km. Et il peut faire ça 20 km là dans un autre temps. Ok, dans un autre temps, il peut faire ça 20 km là. Next, ce qu'il nous a besoin de, il a besoin de x-component qui peut être. Et y-component qui peut être pour nous gagner ça vecteur là. Alors, ça, il est 30 degrés. Ici, il est pour une 90-30, il fait 60 degrés. Là, il y a une right angle triangle qui nous peut dessiner. Ça, c'est une right angle triangle. Ça, c'est x. Ici, c'est y. Ici, c'est 60 degrés. Et que ça, c'est la distance. Ça, nous fait que nous n'avons de 20 km. Alors, nous comptons x pour ce qu'à 3, il peut venir 20 cos of 60 degrees. Alors, x, il peut venir, si nous évaluons 20 cos of 60, il est 10. Et que y, il peut venir 20 sin of 60. Et que si nous faire 20 sin de 60, nous vous gagnez la réponse 10 roux 3. Alors, ça, x, le component qui peut venir 10. Y, le component qui peut venir 10 roux 3. Alors, ce qu'il nous supposez qu'on prend, ce qu'il y a 20 km par heure, c'est-à-dire que l'inniateur, il peut faire 20 km. C'est-à-dire que l'inniateur, il peut connaître sa distance, sa flesse là. Mais l'inniateur, qui vecteur, il peut faire, qui displacement vecteur, il peut faire? L'inniateur, il peut faire 10, 10 roux 3. Ça, c'est ce displacement. Et pour 10, 10 roux 3 km. Ça, c'est l'inniateur, il fait sa travail. Et ça, même, il peut demander demain ce velocity vecteur. Alors, le velocity vecteur, il peut venir 10, 10 roux 3 km par heure. Et si nous mettons dans le jeu vecteur four, il est 10i plus 10 roux 3 km par heure. Ça, c'est parti B. Next, nous pourrons une partie C. Nous redonnez une petite place pour lui. Partie C. A plane flies on a bearing of 240 degrees with a speed of 100 m per hour finds a velocity vecteur of the plane. Alors, ça, c'est une plane. Et que ce bearing, comment l'inniateur, from north? Ça, c'est north. Et que from north, le bearing-là, il est 240 degrés. Alors, ça, c'est 240 degrés, ce bearing. Alors, le plane-là, il peut aller dans sa direction-là. Alors, nous ne pouvons pas avoir cette petite angle-là. Si nous fais 360-240, ici, si nous ne pouvons pas observer, ça, il est pour 120 degrés. Next. Ça, c'est une plane. Alors, l'inniateur, c'est 100 m per second. Alors, c'est combien de 100 mètres? Je pense que ça fait 100 mètres. Ça, c'est 100 mètres. Alors, ça fait 100 mètres. Alors, si ça fait 100 mètres, c'est 100 mètres. Est-ce que vous avez dit un second, qui displacement, il peut faire comment il peut bouger dans x et y, autant mètres? Alors, dans x, il peut bouger dans un peu de temps. Et que dans y, il peut bouger dans un peu de temps. Alors, nous voulons savoir le x et y, là. Allez, comment nous pouvons faire ça? Allez, nous avons un angle. Nous voulons un petit angle ici, là. Ici, il est pour 90 degrés. Nous pouvons faire 120-90. Et 120-90, il fait 30 degrés. Et déjà, ça, petit angle rouge, là, il est pour 30 degrés. Là, il y a un right angle triangle. Nous pouvons faire ça sur l'angle de 100. Alors, si nous dessine le triangle, il peut bouger comme ça. Ça, il est 100 ici. Nous pouvons faire x et y, ici, de 90 degrés. Alors, là, il faut suivre bien. Alors, ça, angle, là, il est pour 30 degrés. Alors, si nous avons envie de x, x pour bouger 100. Cost of 30 degrees. Alors, x qui est pour bouger? Si nous fais 100 cost de 30, la réponse est pour bouger 50 ou 3. Alors, ici, il est pour bouger 50 ou 3. Et si nous avons envie de y, y, toujours pas sûr qu'à toi. Alors, y peut-être, si nous fais 100, sign de 30. On peut trouver que la réponse est pour bouger 50. Alors, x se valait, il peut-être 50 ou 3. Et y se valait, il peut-être 50. Alors, sac en seconde. Nous pouvons trouver que x se valait, il peut-être 50 ou 3. Y se valait, il peut-être 50. Alors, sac en seconde. Il peut-être un displacement de 50 ou 3i plus 50 j autant meters. Alors, ça même qui peut-être une velocity vector. Alors, velocity qui peut-être 50 ou 3i plus 50 j meters. Ça, c'est parti. Mais, il y a une petite affaire qui nous a besoin de t'aiquer. C'est la direction qui nous peut aller. Ça, le triangle-là, ce distance, c'est le x. Ce distance, on va dire y. Mais nous peut-être x unit to the left. À cause de nous peut-être x unit to the left, nous pouvons mettre negative avec sa x-là. Et nous pouvons mettre negative dans y-component. À cause de nous ne pouvons tout the left et nous ne pouvons down. Alors, ici, il peut-être negative 50i et negative 50j. Alors, velocity, il peut-être negative 50i, retirer 50j. Alors, nous mettons nos réponses ici. En ça, pour partie C, il peut-être. Negative 50i, retirer 50j. Meters per second. Meters per second. Ça, c'est nos velocities vecteurs pour partie C. Question 5. A particle starts at a point P with position vector negative 80i plus 60j. Meters relative to an origin. The particle travels with a velocity of 12i minus 16j meters per second. Alors, ici, nous avons nos velocities. Nous velocities 12i, retirer Cj. Alors, nous pouvons mettre un petit diagramme pour comprendre. Allez, d'après nous diagrammes, nous redessinez bien. Ça, c'est nous y-axis. Ça, c'est nous x-axis. Alors, initiale, l'individu, il peut-être point P. Et point P, il y a negative 80 plus 60. Alors, il y a pas aussi. Ça, c'est nous point P. Et qu'il y a une opi. Alors, opi, comment il y a été? O, ça, c'est l'origine pour le P. Opi, il y a negative 80, 60 meters. Next, the particle travels with a velocity of 12i minus 16j meters per second. Vez-je, 5 secondes, il faut faire sa displacement là. Ça, vz-je, every second, il faut bouge 12i, retirer 16j. Alors, ça, c'est la direction qui dit pour move. Vez-je, every second, il faut bouge 12i, retirer 16j. En quoi 1 seconde, vous faites 12i, retirer 16j? Il faut aller même comme ça. Alors, nous vèrons une velocity ici. Alors, velocity dit combien? Il y a 12, negative 16 meters per second. Next, Keylinger finds the speed of the particle. Ça, il y a facile. Alors, nous ne désenconnons une velocity. Comment nous gagnons une speed? Alors, partie 1, nous répond. Alors, speed, nous gagnons pas modulus de velocity. Modulus de velocity. Alors, il y a une positive square root de 12 square plus negative 6 square. Alors, il y a une positive square root de 12 square plus negative 6 square. Nous, vous faites ce square root. Réponse, vous y a une 20. Alors, il y a une speed between 20 meters per second. Alors, ça, 1 seconde. Nous, on peut connaître ce velocity dit 12i, retirer 16j. Mais ça, la longueur-là, nous, on peut connaître, depuis là, pour 20 mètres par seconde. Ça va dire, 1 seconde, il peut faire 20 mètres. Encore 1 seconde, 20 mètres. Encore 1 seconde, 20 mètres. Etc. Next, une question qui peut dire, Find the position vector of the particle after 1 second, 2 second, and 3 secondes. Alors, nous généraliser après notre travail. Alors, faites comment dire, nous n'enons un point ici. Fait comment ça, c'est un point B. OK? Ça, c'est un point B. Alors, pour arriver au point B, nous, on peut avoir une position vector de O B. Alors, O pour le B. O pour le B. Nous, on passe par O pour le Pi. Là, nous, on fait Pi pour le B. Alors, O pour le B, il peut venir O Pi plus Pi B. Alors, qui nous désinconnaît là-dedans? C'est O pour le Pi, nous connaît les négatives 80, 60. Plus, à cette Pi pour le B, nous, on peut servir la formule velocity multiplied by time pour gagner sa displacement là. Là, nous, on vit négative 90, 60. Plus, velocity là, nous connaît les 12, négative 16, 12, négative 16. Et nous, on mette sa time là, OK? En général. Alors, tout dépend qui time, il peut prendre pour ce type P pour le B. Alors, ce type de time de 1 hour, soit 1 second, 2 second. Donc, nous, on peut remplacer sa T là pour sa time là. Donc, par exemple, première partie, B, ce premier partie. C'est qui l'on dit? In 1 second, c'est-à-dire que c'est T li N. Qui pour arriver? C'est-à-dire que distance là ou ça displacement là. Comment l'on peut venir? L'on peut venir? Négative 80, 60, plus 12, 16. Donc, nous, on peut multiplier par N. Là, si nous évaluer, vous pouvez trouver qui? Réponse pour venir. Négative 68, 44, autant meters. Et si nous faire venir, dans le jeu vecteur format, L'on peut venir, négative 60i, plus 44j, autant meters. Ça, c'est notre displacement. Next, pour la deuxième partie, L'on peut dire in 2 seconds, c'est que T égale 2. La displacement là, qui l'on peut venir? Négative 80, 60, plus, ici, nous, on peut remplacer sa T là pour 2. L'on peut venir, plus 12, 16, fois 2. Là, si nous simplifier, vous pouvez trouver l'on peut venir, négative 56, 28, autant meters. Là, nous, on peut venir dans le jeu vecteur format. L'on peut venir, négative 56i, plus 28j, meters. Et, next, troisième partie, qui l'on peut dire, quand T égale 3, qui peut arriver? Quand T égale 3, nous, on peut gagner du displacement. Displacement, il peut venir combien? Il peut venir, négative 80, 60, plus 12, négative 16. Ok, faites bien ton, on peut venir, ici, nous, on peut rater, ici, c'est négative 16. Alors, il peut venir, 12, négative 16, fois, valier, T, l'on peut 3. Là, nous, évaluer, il peut venir, négative 44, 12, autant, meters. Là, le jeu vecteur format, il peut venir, négative 44i, plus 12j, meters. Et, next, partie C, il y a deux mois, position vecteur, il y a 10 seconds, after leaving P. Là, nous, pour laisser ça, T, là, comment il y a, T? Là, la displacement, là, il peut venir, parce qu'il valait, là, une donnée en général, négative 60, plus 12, négative 16, fois T. Le C, comme ça, même. Là, si nous, évaluer, ben, ex-component, il y a, T, il y a, T, plus 12t, et, en bas, il y a 60, retiré 16t, autant, meters. Là, si nous, mettez, de, re-vecteur format, il y a, T, plus 12t, i, plus 60, retiré 16t, j, autant, meters. Ça, c'est parti, C. 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 Merci.